Bonjour, bonjour, c'est Lascale de Jeanne. Mon invitée chante, joue du piano, écrit, dessine. Mon invitée, c'est Catherine Wattine. Elle a beau dire qu'elle se raconte, elle a beau croire qu'elle se raconte, nous avons bon croire que nous la connaissons, mon invitée d'aujourd'hui ne se raconte pas. Son nom claque comme une marque, un label de marque. Wattine, éternelle Wattine. Catherine Wattine, bonjour. Bonjour, Jeanne. Vous nous recevez chez vous, tout auprès de la, je dirais, le piano, qui est pour vous le socle, le socle de tout. C'est ça. Qu'est-ce que le piano pour Catherine Wattine ? Le piano, quand j'avais 4 ans, j'habitais à Nice. Oui. Et maman, à l'époque, faisait des concours épiques. Oui. Et elle invitait souvent des cavaliers à venir à la maison. Il y avait un immense salon avec un piano. Et j'étais furieuse quand elle invitait du monde, parce que je ne pouvais plus aller taper sur ce piano. J'étais la seule des 5 enfants à aimer. Et ça a toujours été, en fait, l'ami, l'ami fidèle. Par son silence, par son accueil, il me permettait d'exprimer des choses. C'était soit le piano, soit les toilettes. Où j'allais, il y avait une fenêtre qui donnait sur des toits en lause. Et il y avait des martinets qui passaient. Et j'ouvrais la fenêtre, et je regardais les martinets voler. Et puis après, je prenais le papier toilette, je faisais des petits carnets, et je me racontais des histoires. Donc pour moi, le piano, et me raconter des histoires. C'était ça, mon enfance. Sans doute pour échapper à plein de choses, mais voilà. Vous êtes musicienne et parolière de vos propres chansons. Et puis vous écrivez ça et là, comme des post-it qui seront retrouvés, au contraire, perdus. Mais vous avez comme ça, cette fugacité de l'écriture en permanence, de la musique en permanence. Qu'est-ce qui vous invite, Catherine Martine ? Alors déjà, on parle de perdus. J'écris énormément, et je compose énormément de choses que je laisse partir. C'est-à-dire que je ne les note pas. Et quelquefois, je lui dis, non, celle-là, il faut vraiment que je la note. Et je la note, et je la mets dans un tiroir, et je ne la reprends pas. Et je crois que ça montre quelque chose d'important. Je me sens extrêmement soucieuse, je suis très soucieuse de ne rien jeter en général. Je garde tout, même si, bon, c'est très grand ici, donc on n'a pas l'impression que c'est le bordel. Et en même temps, je me dis, je crois que je garde tout parce que c'est de l'amour. Et que si on me l'enlève, on m'enlève de l'amour. Et donc, par ce biais-là, j'écris des choses, je compose des choses, et je les mets de côté, je n'y retouche pas. Ça me fait une espèce de balancier. Pourquoi j'écris, pourquoi je compose, c'est une urgence. Je ne sais pas expliquer ça autrement. Je prends un papier, un crayon, je commence par faire des petits dessins. Je dessine beaucoup. Et puis à un moment, il y a un mot, puis il y a une phrase, et puis j'adore les jeux de mots. J'adore vraiment les jeux de mots. Est-ce que je peux vous réciter quelque chose ? Oui, bien sûr. Alors, vous allez voir. Les risques de la nuit sont qu'on ne voit pas le jour, ce qui ressemblait la nuit à de l'amour. Nous fûmes fulgurants objets de nos désirs, mais ton futur n'est pas présent dans mon avenir. Rue des minimes. Rue des minimes. J'assure le minimum vital. Je ne veux plus te suivre dans tes escales. Je ne veux plus aller à la case des larmes. Il y a déjà trop d'eau dans les mélos. Après les actes, viennent les attitudes. Je n'ai sans doute pas trop d'aptitudes aux actes manqués par manque de courage. Et si l'homme est à l'acte, je suis à la rupture. Des eaux et des faux en écriture. Au bas des registres sans signature. Des hôtels de passe. Où les mots de passe me font passer en rasant les murs. Mise à part. Que je ne veux pas être mise à part. À ma fenêtre, je vois la mer. Tu me... Tu me fais rentrer dans les rangs. Qu'une. Le fruit était pourtant dans le verre de tes yeux. La pulpe de mes lèvres était promise au feu. Mais je ne suis qu'un bûcher pour tes vanités. Une écume des jours, journalement quitté. On ne craquera plus les allumettes. Il n'y a presque plus de souffrance, ce moment. Les passions muettes sont sujettes aux liaisons. Elles tombent dans l'oubli ou dans la trahison. Rien ne sert de mourir, il faut partir à point. Et le point de non-retour, je l'ai atteint. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, je me casse. Si je suis cendrillon, tu trouveras ma trace. Ce n'est qu'en surface que je t'efface. Il t'aurait suffi de me faire de la place. C'est magnifique. Voilà, on parle de les jeux de mots. J'adore ça. Mais en même temps, il y a dedans cette... J'adore des petites références littéraires. C'est très beau. Mais en même temps, il y a toutes les contradictions. Il y a l'attente, il y a l'espoir, il y a une sorte de lucidité. Il y a tout dans ce que vous venez de nous dire. Donc ça, c'est des écrits. Ceux-là, par exemple, je les garde parce que j'aime bien les réciter de temps en temps. Catherine, vous habitez, parce que nous sommes chez vous, une chapelle, une chapelle que vous avez réaménagée. C'est magnifique. Est-ce que c'est la chapelle qui vous a attirée ? C'est le fait d'occuper cet espace qui est sacré ou bien c'est la lumière qu'il y a dans tout ça ? Alors, la lumière n'existait pas avant que je la rémove. Oui. Ce n'est pas la chapelle qui m'a intéressée. En fait, je cherchais un lieu atypique. J'avais besoin d'être dans quelque chose hors norme. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas de l'orgueil mal placé, pas du tout. Mais j'avais vraiment besoin de sortir de quatre murs un peu classiques. Et j'avais visité un premier entrepôt à Bagneux. Pour des raisons peu importe lesquelles, je n'ai pas donné suite. Et l'agence s'est dit, oh là, je vais perdre un client. Elle me dit, je viens de rentrer un nouveau produit, est-ce que je peux vous emmener le voir ? Je dis, bien sûr. Et je suis arrivée ici. Alors évidemment, c'était vide. Les fenêtres n'existaient pas. Et je n'ai pas réfléchi. Je suis impulsive dans la vie. Alors des fois, c'est bien. Des fois, c'est moins bien. Et donc, ça a été une impulsion immédiate. J'avais envie d'être là. Oui, on est bien là d'ailleurs. Et à l'époque, j'avais un ami avec qui je devais vivre, qui était dessinateur. Et j'avais tout de suite vu cet espace aussi pour lui. Les choses ne se sont malheureusement pas faites. Et donc, je suis restée à la chapelle. Et j'ai mis deux ans pour l'ouvrir à la lumière. Parce que vraiment, vous avez créé la lumière ici aussi. Je reviens aussi à votre œuvre. Votre œuvre est immense. Vous avez commencé par être plutôt dans la pop un peu anglaise, etc. Et vous chantiez en anglais. Puis après, au fur et à mesure, vous avez changé de registre. Cette période anglaise. Parlez-moi de cette période anglaise. Alors, cette période anglaise, c'est une période où je me cachais. Oui. J'ai écrit des chansons en ayant l'impression, comment dirais-je, d'une imposture. J'avais l'impression que je ne savais pas. Et du coup, je me suis cachée derrière la langue anglaise. Et pour l'écrire, déjà, c'était un sacré courage pour moi. Parce que je manie l'anglaise, certes. Mais pas forcément d'une manière évidente pour créer en même temps de la poésie avec l'anglais. Et donc, je me suis dit, je vais faire des petites chansons pop. Comme ça, l'air de ne pas y toucher. Et puis, il est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai eu des retours, beaucoup de retours de presse. Qui m'ont quand même fait prendre conscience que ça avait le mérite d'exister. Que je pouvais continuer. Un jour, je me suis dit, non, j'aime trop le français. Pour ne pas passer à la langue française. Et c'est une autre écriture pianistique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça a été vraiment un espèce d'apprentissage, là, pour le coup. Et Watine est venu comment ? Parce qu'on vous connaît, Watine. Oui. Quand on dit Watine, en soi, c'est un... Alors, le mot Watine, c'est tout bête. C'était le nom de mon compagnon, mon mari, pendant 40 ans, Francis. Et je trouvais que c'était joli, la Watte. Quand il s'est agi de me trouver un nom de scène, je me suis dit, bon, allez, Watine, voilà. Il s'est resté, Watine. C'est resté, je n'ai pas réfléchi. C'était un label, en quelque sorte, Watine. Oui, en fait, je ne sais pas si on peut dire ça, mais je trouve ça mignon. Oui, tout à fait. C'est doux. Oui. Alors, je reviens à Francis Watine, votre époux, votre compagnon. Vous aviez créé ensemble... Déjà, c'était des débuts fous, en quelque sorte. Et après, vous avez créé ensemble, je crois, ce n'est pas une agence de voyage, c'était des trucs d'aventure. C'est ce qu'on appelle une agence incentive. Voilà. En fait, on crée des voyages de motivation. Oui. Pour des entreprises qui ont, comment dirais-je, des besoins divers. Soit ils invitent des professionnels de la presse, ou des choses comme ça. Soit ils invitent leurs équipes de vente. Soit ils invitent leurs clients qui sont eux-mêmes, comment dirais-je, qui vendent leurs propres produits. Et donc, à l'occasion de ces voyages, soit il y a un discours commercial de promotion, soit c'est vraiment la fête où les gens s'amusent. Donc, on a besoin d'avoir des choses un petit peu extraordinaires. Et alors, ça remplissait totalement la case créée pour moi. Donc, j'ai monté des voyages de folie. Franchement, des voyages de folie. C'était de la folie, c'est de l'aventure, c'était des pays. De l'aventure, incroyable. J'ai fait un rallye en Libye pour des journalistes. J'ai créé un voyage aussi en Afrique, où en fait, j'avais demandé aux gens de venir avec des médicaments. Et sur les marchés locaux, on se mettait dans les marchés locaux, et on les donnait évidemment, les médicaments. Mais moyennant quoi, on a eu des choses extraordinaires. On a été invités dans des cases, on nous a montré comment on faisait l'irrigation, on fait des choses extraordinaires. J'ai fait un voyage aux Etats-Unis entre Las Vegas et Santa Fe. J'ai fait un campement dans Monument de Valais, pour 150 personnes. Deux ans pour obtenir les autorisations, ceci étant. Après, on a fait du canyoning. Et puis, j'ai fait tourner un film dans un ranch studio. Et on a terminé par Santa Fe, à l'époque où c'était le plus grand rassemblement des Indiens. Et là, trois jours durant lesquels les 150 premières personnes terminaient leur voyage, les 150 autres arrivaient à Santa Fe. Donc, je récupérais mes véhicules pour les remonter jusqu'à Vegas. Et pendant ces trois jours, il y avait tout le discours politique de l'entreprise. Il y avait de la musique ? Classiquement, pas de musique, mais il y avait des soirées, oui. Oui, parce qu'il ne fallait pas non plus mettre les gens dans des positions qui n'étaient pas les leurs. Il venait là pour profiter de moments exceptionnels. Et c'était exceptionnel. Oui, c'était exceptionnel. Alors justement, Francis. Francis est parti en 2016, je crois. Vous écriviez en 2017, « Il a suffi de cette séquence dans La La Lande où il danse la valse dans le ciel, par prudence, à la sortie du film, un pain au chocolat acheté en prévision de ceux qui m'attendaient. rentrer, à peine enlevé mon manteau, déluge de larmes, trop contenus, jusqu'à la maison, et m'entendant dire à petite voix, puis d'une voix enflée, « J'ai du chagrin. » Si tu savais comme j'ai du chagrin. Première fois où je lâche vraiment ce mot, j'en ai encore tellement de chagrin. Il faut vraiment que je m'aide encore et encore à traverser tout ce qui me submerge, comme aujourd'hui, sans prévenir, cette séance de cinéma à 13h45, ce jeudi 2 février. Vous avez souvent été submergé. Bien sûr, là, c'est quelque chose de très grave. C'est un deuil. D'ailleurs, je crois que vous avez offert pour Noël « Comment faire son deuil ? » Ce sont vos enfants qui vous avaient offerts ce livre. Je ne peux lire ça. Mais vous êtes une femme submergée. Je crois qu'on peut dire ça, oui. Oui, et je garde la tête hors de l'eau. Parce que je veux respirer. Et en dessous, peu importe, les gens ne voient pas ce qui se passe sous l'eau. Mes gestes sont désordonnés, mon esprit est désordonné. Mais non, non, instinctivement, je tiens à vivre. Oui. Je ne calcule rien. Et je ne cherche pas à comprendre. Je me rends simplement compte que le passage que l'on a sur Terre, il est rare. Il est rare. Il dure ce qu'il dure. Mais c'est le seul moment où on est éveillé. Où on peut avoir de la curiosité. Donc, malgré tout ce qui va me tomber dessus, parce que malheureusement, vous le savez forcément, mais j'ai perdu mon fils aussi. Et bien, malgré tout ça, malgré la souffrance, la détresse, les crises de l'âme, j'avance. Et je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Comment on survit à ça ? à la mort d'un enfant. Parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses. C'est le désordre. C'est un désordre. C'est un cas où ? Je crois que l'être humain a une capacité de se cacher la grosse souffrance. Je n'ai pas réalisé que mon fils est parti encore. Je ne l'ai pas encore réalisé. Des fois, je regarde ses photos. Des fois, je me souviens d'anecdotes. Et tout d'un coup, je me dis, Catherine, mais tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Et je m'accorde, allez, 15 secondes de chagrin. 20 secondes. Une minute. Pas plus. Je fouille dans ma cuisine. J'attrape un fruit. Je vais dehors. Je respire. Je me mets au piano. Et ça finit par passer. Je sais que ça va revenir. Et ça reviendra. Tout le temps, d'autant que mon fils était... Un jour, je l'ai entendu dire... Il était avec des amis à lui, et j'étais pas loin. Et il parlait de leurs parents. Et à un moment, j'entends mon fils dire, moi, ma mère, je ne l'aime pas parce que c'est ma mère. Je l'aime parce qu'elle est digne d'amour. C'est beau. Ça m'a... Ça donne les larves aux yeux, ça. Et... Bon, il a eu des périodes très, très difficiles, et j'en suis bagarré beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'aider à surmonter tout ça. Et il est arrivé. Il lui restait évidemment des choses un peu compliquées à vivre, mais on était accrochés l'un à l'autre, quoi. Et quand j'allais au bureau, parce qu'en fait, il a repris la suite de l'agence. Oui. Il recevait, par exemple, un réceptif étranger, et j'arrivais... Je vous présente la personne la plus importante de ma vie, après moi, bien sûr. Ma maman chérie. Voilà. Un homme de 50 ans qui dit, ma maman chérie, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est très beau, la façon dont vous le gardez vivant. C'est important. Oui. Vous êtes une grande solitaire, malgré tout. On le voit, on le sent. Vous êtes une solitaire. J'ai vu que, parfois, ça vous prend la nuit, ça vous lancine, vous venez au piano, vous jouez quelque chose, comme ça. Comme si c'était quelque chose qu'on lance, comme ça. Pour rien, pour tout. Comme les post-it, qu'on retrouvera ou pas. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je suis solitaire, je ne l'ai pas toujours été, dans ce que l'on peut en voir, mais au fond, oui, je suis une très grande solitaire. Alors, est-ce qu'on peut dire plutôt que je suis très indépendante ? Oui, je crois que vous êtes pas. Peut-être, je pense que c'est plus ça. Oui. Je suis extrêmement indépendante, parce que la vie m'a obligée à l'être. La vie m'a obligée à prendre des décisions, des fois décisions importantes qui me mettaient en branle. Quand on revient, par exemple, au voyage, un problème d'avion, par exemple, une fois quand j'ai 300 personnes qui sont proches de l'aéroport, en train de partir, et tout d'un coup j'ai une information que l'avion a une panne, il ne va pas partir. Bon, il y a une décision à prendre immédiate. Et en général, c'était, ah, on retourne vite à l'hôtel, on réserve vite l'hôtel pour la nuit suivante, parce qu'il y en a plein derrière qui vont venir essayer de chercher des nuits d'hôtel, par exemple. Vous avez un côté pratique quand même. Oui, oui, absolument. Ça me sauve. Oui, ça me sauve. Oh, mon Dieu que ça me sauve. Exactement. Catherine, j'ai lu que vous aviez été la chouchoute des chiffres et des lettres. C'était Catherine Garnier, c'est ça, à l'époque ? Alors, racontez-nous cette période des chiffres et des lettres. À l'époque, je ne gagnais pas assez bien ma vie. J'avais un mal fou pour joindre les deux bouts, pour nourrir mon fils, enfin bon, bref, classiquement, les problèmes de jeunes femmes qui ont des enfants trop tôt. Et je cherchais ce qui pouvait éventuellement m'apporter un peu d'argent. Et je regardais cette émission, les chiffres et les lettres, et je dois dire que, bon, je trouvais assez facilement. J'ai écrit. Et j'ai eu une réponse. Et quelqu'un est venu me filmer, d'ailleurs, même au départ. Non, pas d'abord. Donc, je me suis présentée. Alors, le principe, c'est qu'on est d'abord dans une salle et on est plusieurs et on voit les séquences passer. Et puis, à un moment, c'est vous qui êtes là. Et j'étais toute contente, parce que je gagnais des sous. Après, c'est le seul souvenir que j'en ai. Il se trouve que j'étais mignonne, Mais le public, vous adorez. Catherine, il y a la choupe-coute blonde. Mais voilà, voilà, voilà. J'ai vu des articles de presse, quand même. Oui, oui, la dernière page de François de l'époque. Le déménagement. Parce que vous avez beaucoup déménagé. Oui, oh là là. Alors, dans les cartons, il y a une chanson. Moi qui t'ai dit que l'absence, c'est ma seule façon de revenir. Moi, dont je connais les errances, ma raison contre le pire. Je n'ai plus envie de croiser mes nuits et d'y voir le revers de ma vie. Les cartons ont un double sens pour vous. Les cartons du déménagement. Qu'est-ce qu'un déménagement pour Catherine Oatine ? Parce que c'est quand même impressionnant. Puisque vous ne jetez rien en plus, vous allez dire. Un déménagement, il y en a eu tellement dans ma vie. Alors, certains étaient dus à une solution d'obligation et d'urgence. Et d'autres, comme je le disais tout à l'heure, le besoin de retrouver un espace plus grand, plus conforme peut-être à ma propre granditude, je ne sais pas comment on peut dire autrement. Alors, faire les cartons, je déteste. Les ouvrir, je déteste. J'ai l'impression de laisser des choses, parce qu'on ne peut pas tout prendre. Bien sûr. Et après, quand on les ouvre, il faut ranger. Je déteste ranger. Il y a une immédiateté des choses. Je ne sais pas, vous avez l'œil qui se balade un peu. Il y a plein de trucs que je pourrais cacher. Non, je n'ai pas envie. Donc, je crois qu'on peut plutôt dire que les déménagements ont toujours été une nécessité de ma vie. Un redépart, une obligation de repartir, une obligation de fuir ce qu'il y avait avant, ou de mettre en tous les cas un trait sur les choses. Et en même temps, une curiosité d'aller vers autre chose. C'est vraiment... Mais je vous en parle, parce que vous me posez la question. Je ne me suis jamais posé la question. Simplement, je ne reste pas dans des choses qui ne me conviennent pas. Je crois que c'est ça. Alors, ça peut être de la douleur, et puis de l'obligation, bien sûr. Mais ça peut être aussi l'envie, l'envie profonde, d'avoir une virginité, et de repartir en avant. D'ailleurs, ici, cette chapelle, elle est immense. Elle m'écrabouille par moments. Et il m'arrive des fois de penser déjà à aller ailleurs. Vous êtes nomade. Et puis le fait d'avoir vécu dans un pick-up, en quelque sorte, avec un petit enfant. Voilà, absolument. Et d'aller dans les cafés, de passer le plus loin possible du comptoir pour ne pas me faire alpaguer pour le café, pour aller me laver dans les toilettes des cafés. C'est une période de ma vie importante, ça. Les bars aussi, sans du tout le côté bar, mais le côté chanson, c'est la chanson, il y a une chanson qui s'appelle les bars. Pourquoi les bars ? Pourquoi les bars ? Ferme si tard. Oui. Pourquoi je perds tous tes regards ? Bizarrement, je ne bois pas. Oui, je sais. Mais c'est prolonger l'instant, de ne pas voir quelque chose se fermer. Vous avez tout dans les bars. Vous avez cette espèce de chose qui semble stupide, mais qui pourtant est bien là. c'est que de temps en temps, je me mets dans la peau de quelqu'un de sale. Il y a des chansons sur des prostituées, les bars. Enfance. Enfance, on m'a fait sentir sale. Donc par moments, ça ressort. Et puis, les bars, c'est aussi voir du monde, re-socialiser. J'ai du mal à rentrer dans un bar. Je le fantasme totalement. Oui, oui. Mais c'est aussi des lieux où on a l'impression que le temps s'arrête. Et il avance en même temps parce qu'il faut fermer à un moment donné. Mais le temps s'arrête. Il s'arrête parce que ça me met dans une situation que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. J'aime tellement être seule. C'est antinomique parce que j'ai besoin. J'ai absolument besoin du lien. J'ai besoin de parler. Je vois sur Facebook, par exemple, sur les réseaux sociaux, le réseau a remplacé quelque part l'autre. Celui qui est toujours là parce qu'un réseau, ça ne dort jamais. C'est une veille sentinelle 24 heures sur 24. Et vous venez déposer une impression, une recette. Le réseau, pour vous, un mot, vous remerciez les gens. C'est ma famille. C'est votre famille. Tout à fait. C'est votre famille présente et en même temps à distance. C'est-à-dire, un peu comme vous êtes. Vous aimez le monde, mais en même temps, vous aimez votre liberté, votre indépendance, le lien, mais en même temps, vous aimez vous retrouver toute seule. Et ce réseau est vraiment dans son, je dirais, dans ce qu'il est de beau avec vous. et je ne m'attache c'est émouvant, c'est touchant et en même temps, c'est, comment dire, vous laissez des petits morceaux. Encore une fois, je reviens au post-it parce que ça m'avait, ça m'a marqué, cette histoire de post-it. Donc, vous laissez quelque chose et vous repartez. Parfois, c'est une musique. J'ai vu que vous dites, voilà, un petit morceau que vous composez de quelques instants et puis il y a un bruit, il y a quelque chose qui vous désinspire, entre guillemets, si on peut dire ça, et vous arrêtez. Mais vous l'offrez quand même. Instant. Voilà. Je me suis souvent posé la question, est-ce que c'est narcissique ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Pourtant, je me suis posé aussi la question, en voyant les selfies. Vous avez beaucoup de selfies, mais vos selfies ne sont pas des selfies pour qu'on vous regarde seulement. Ce sont des selfies où vous avez envie de passer un message. Et justement, je ne sais pas lequel. Parce qu'il y a une période où on ne vous voyait pas. Après, on vous voit beaucoup. Et votre musique aussi est un peu comme ça. Alors, j'arrive justement à poser selfies à vos derniers disques avec Emily Dickinson, la recluse, mais pourtant c'est lumineuse. Voilà. Alors, justement, Emily Dickinson et Catherine Watines, la rencontre s'est faite comment ? Alors, ce n'est pas moi qui ai initié la rencontre. J'ai un ami, j'avais un ami, parce qu'il ne donne plus signe de vie depuis longtemps, musicien, extraordinaire musicien, qui faisait partie du groupe Watines lorsque, sur scène, on était 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis moi, toute seule derrière, qui s'appelle Paul et qui un jour me dit « Tu es une petite fille folle, tu es exactement comme Emily Dickinson. » Alors, je dis, c'est amusant que tu me parles d'elle parce que je viens d'acheter un livre, j'adore ce qu'elle écrit et j'adore sa vie. Elle me dit « Écoute, j'ai composé un album pour toi. » Donc, ce n'est pas moi qui fais la musique de cet album « Zizkoyed Das » et elle me dit « Je voudrais que tu portes ces mots. » Du coup, on a enregistré et je me suis amusée et de temps en temps, je chantonne derrière ou je sifflote, quelque chose comme ça. Et cette femme, pour moi, franchement, c'est moi, quoi. Oui, justement. Je suis dans ma chambre, j'ouvre la fenêtre, je regarde. Je suis naïve, je suis insinifante. Mais ce paysage dont elle a besoin pour l'inspiration, voilà, et la recluse en même temps. Exactement. Et j'écris des choses simples qui me remplissent de joie. Je regarde la pie qui est en train de picorer mes graines dehors et ça me suffit. Et puis, il y a un moment où, effectivement, le besoin de voir les yeux des autres, d'avoir le sourire des autres, parce que j'ai besoin d'être aimée aussi. Émilie Dickinson était, à sa façon, certains le disent, une mystique. Pas un côté religieux, un côté, cette spiritualité un peu, les jeux de la vie et de la mort, en quelque sorte, notre existence, comme vous étiez en train de le dire. Et elle se nourrissait de peu. Je ne parle pas de nourriture, mais il n'y avait rien. Et pourtant, il y avait tout. C'est vous ? Les nourritures terrestres me plaisent bien. Non, je sais qu'elles vous plaisent bien, bien sûr. Non, mais je crois que le mot mystique, en fait, pour moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ignore tant de choses sur d'où vient l'esprit, d'où vient l'âme, d'où vient ceci, etc. Et on a des liens que l'on ne comprend pas. Et certains ont des liens plus forts que d'autres, ou par moments. Et pour moi, le côté mystique d'une personne, c'est justement cette espèce de capacité à par moments essayer de transcender l'être humain dans tout ce que l'on connaît, dans tout ce que l'on touche, pour aller rejoindre une part de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui nous rend merveilleux. Oui. Parce que tout d'un coup, on a une vue spirituelle sur les choses et ça m'arrive de temps en temps, je reconnais que ça m'arrive de temps en temps de me remplir de ça et dans ces moments-là, j'essaye de regarder le ciel, mais quand je dis regarder le ciel, de regarder le point le plus loin que je peux voir du ciel pour me dire « Et derrière, il y a quoi ? » Et je suis une partie de ça. Comme je suis un grain de sable, comme je suis rien et comme je suis tout en même temps. Et c'est vrai que très souvent, ça suffit. ça suffit à l'existence, ça. Et Emily Dickinson, c'était ça. Je pense qu'elle avait plein de choses qui lui traversaient la tête, mais elle le traduisait d'une manière enfantine. Enfantine et gracieuse. Très gracieuse. En plus avec ses ponctuations. Je trouve ça tellement mignon. Mais en même temps, ce côté, entre guillemets, loin et un rien créait un monde. Elle l'a laissé. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. « The quiet dust ». « Dust », c'est la poussière. Voilà. Là, c'est le nom d'une de ces ponctes. Justement. Et donc, le côté poussière. Voilà, le côté poussière. Voilà, tout ça. Vous dites aussi des racines, des arbres, une vie souterraine tout aussi importante que l'apparence que nous en donnons. Ce gros nuage où il pleut comme des lueurs de neige. Et vous aimez en même temps ajouter à vos périodes de vie un quotidien confortable. Quand je dis confortable, ce n'est pas dans le luxe. C'est-à-dire que retrouver quelque chose qui vous rassure. Parce que vous êtes quelqu'un qui est en permanence, je crois, sans faire de la psychologie du tout, à la recherche, à la fois de créer, de vous perdre, de vous recentrer et de revenir. Vous aimez la vie, comme vous l'avez dit. Le côté confortable, je traduirais plutôt cela comme j'ai besoin de m'assurer que je suis en pleine conscience de ce qui m'entoure. Donc, ça passe par planter des graines, les voir pousser, les mettre à l'intérieur quand il faut, leur ouvrir la fenêtre, leur parler, les caresser. C'est classiquement ce que tout le monde devrait savoir faire. Et puis, me préparer après. Le produit de ce que j'ai planté, me le préparer. Et puis, le déguster. Le déguster en pleine conscience. Et puis, regarder mon paravent, par exemple. Regarder ce que j'ai un jour pris au fond de l'océan. Et c'est ce côté rassurant qui précède souvent une envie, effectivement, d'aller créer derrière. Très souvent, le matin, je range d'abord. Je range la cuisine. J'ai besoin que ma cuisine soit propre. Le reste, peu importe. La cuisine. Parce que la cuisine, c'est ce qui va permettre de me nourrir. Et une fois que j'ai fait ça, bon, je prends une douche et puis je lorgne vers le piano. Et j'y vais. J'y vais. Et les choses ne viennent pas forcément tout de suite. Après, je prends un crayon. J'ai besoin d'écrire. Moi, je ne peux pas me dicter les paroles. J'ai besoin de les écrire. Je vais m'asseoir et puis je passe à autre chose. Je suis sans arrêt en train de passer à autre chose. Des fois, ça m'agace. Je dis finalement, je ne profite pas de l'instant présent. Mais je ne sais pas. Cette espèce d'impermanence, d'intranquillité. Vous êtes intranquille, justement. Je l'accepte. C'est comme ça. C'est une forme de créativité. C'est votre forme peut-être de carburer, entre guillemets, je le mets en parenthèse. C'est votre façon d'être. C'est votre façon de vivre. Vous êtes comme ça. Et je sais que parfois, vous prenez un objet comme un verre du Ralex. Vous êtes une crante, plein de créativité. et vous le passez par terre. Et on entend quelque chose qui revient dans votre musique. C'est bien ça. Comment vous avez une idée ? Si vous saviez tout ce que je touche, je guette les bruits des objets inanimés. Oui. Parce qu'ils ont été ou créés par l'homme ou ils existent dans la nature. Et tout a un sens. Tout a un sens. Même les non-sens. Donc j'ai besoin de gratter, de chercher, d'entendre. De gratter, de chercher. Après, je vais le mettre en rythme. Et ça me sert. Dans les derniers albums que j'ai édités, qui sont... Alors, il y a tous les adjectifs. D'abord, instrumentale, bien sûr, ambiante, c'est le mot à la mode, expérimentale, néoclassique, on peut tout dire. j'ai eu besoin de rassembler toute cette cohorte de bruit que les gens n'entendent pas. Et qui, en fait, forme un espèce de tapis bruissant sous les musiques. parce que la vie, c'est ça. On marche. Si on tend l'oreille, on peut entendre sur quoi on est en train de marcher. C'est du bois, du ciment, du carrelage. Alors, les bruits, la circulation, c'est un peu trop... Bon, c'est un peu trop. Mais... Mais le monde bruce. Voilà. J'ai besoin des choses censées être inanimées et qui ne le sont pas. Est-ce que c'est parce que ça me renvoie au fait que... je suis en train de me dire ça. Est-ce que ça me renvoie au fait que je me suis sentie inanimée pendant un certain temps et souvent et que j'ai besoin de me redonner de la vie ? Peut-être c'est une explication. Je ne sais pas. Elle me vient comme ça. Vous parlez seule, Catherine, parfois ? Comme tout le monde. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et des fois, j'ai des grandes tirades même. Je me fais des grandes tirades. Par exemple ? Par exemple. Non, je ne peux pas citer d'exemple. Mais votre voix vous rassure quand vous avez cette tirade, c'est-à-dire que... Parce que nous parlons tous seuls, bien sûr. Alors, je peux dire qu'elle me rassure. Elle met de la vie. Oui. Elle met de la vie dans cette chappelle. C'est un son. Voilà, exactement. Ça peut être du style « Bonjour ! » « Bonjour toi ! » « Comment tu vas aujourd'hui ? » Voilà. Et je me dis « Ben, écoute, je ne fais pas trop mal. » C'est un selfie vocal. Voilà. Il est d'habitude dans la scale de Jeanne de faire un jeu de ping-pong avec des mots. Je voudrais le faire avec vos albums. Un ou deux mots pour les décrire. Vous avez commencé en 2005, je crois, les albums. « Random Moods ». Qu'est-ce que vous direz ? « Random Moods ». À l'époque, je m'occupais d'artistes. Oui. Et j'allais au Midem à Cannes pour essayer de les placer. Et puis, j'avais une année fait une première petite démo. Oui. Et je m'étais fait, je m'étais gravé trois CD. Évidemment, je n'osais jamais les placer, ni rien. et je me suis quand même décidée à un moment en placer un ou deux. Et j'ai eu la surprise de m'entendre dire, en tout cas par quelqu'un qui était en France et qui était sur le label atmosphérique, mais laissez tomber tout le reste, c'est ça qu'il faut faire. Je n'avais pas dit que c'était moi. Oui. Et cette personne-là venait de recevoir trois petits gars qui faisaient de l'électro. Et on avait discuté un peu après et il m'avait dit mais qu'est-ce que vous lui avez fait écouter parce qu'il avait l'air enthousiaste. Bon, je lui ai dit écoutez, passez au bureau et puis... Et de fil en aiguille, on a créé Random Moose avec ces trois jeunes et c'est eux, le Brit leur en revient, ils ont contacté des DJ du monde entier. C'est génial. Très connus. Oui. Très connus. Et en leur disant voilà, on vous envoie des pianos, on vous envoie des voix. Et donc cet album, c'est ça. C'est de l'électropunk, je ne sais pas comment on peut dire ça autrement. Alors ça ne m'a pas mis sur la voie de faire des albums parce que c'était totalement... C'était un moment de ma vie, c'était amusant. Et j'ai mis deux ans avant de rappeler... Il s'appelle Pascal, qui était à l'époque chez Atmosphérique, directeur artistique. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit écoutez Pascal, je ne sais pas si vous venez... Comment je me souviens ? Mais bien sûr que je me souviens de vous. Je lui ai dit bon, ça commence bien. Et donc il est venu à la maison et je lui ai dit écoutez, je vais jouer voix blanche au piano du français et de l'anglais. Il m'a dit non, non, mais c'est l'anglais qu'il faut faire. Ok, d'accord. Bon, ben voilà. Et du coup, j'ai continué et j'ai fait mon premier album toute seule. Dermaphrodite. Voilà. C'est ça. Dermaphrodite. Alors le derme, la peau et Aphrodite, la déesse de l'amour. Voilà. Absolument. Beside Life. Beside Life aussi. Beside Life, c'est un événement non-événement et je sais que vous connaissez ça. J'ai eu un cancer du côlon. On m'en a enlevé 80 cm quand même. J'ai refusé la chimio. J'ai eu forte affaire parce qu'il ne voulait pas. J'ai dit écoutez, je m'en vais. J'ai refusé la chimio. Et donc Beside Life, c'était la phase B de ma vie. C'était la phase B de ma vie. Still Gowns for Love. Still Gowns for Love. J'aime bien cette phrase. C'est très beau. Il y a toujours du terreau pour l'amour. Maison Watine. Oui. Alors Maison Watine, en fait, c'est une reprise par des amis musiciens de certains titres de Still Gowns for Love. The Squid Dust, on en a parlé. Voilà, le fameux folk avec Paul Lévy. Atalaï. Premier album français. Le nom d'Atalaï m'a été soufflé en fait par Jean-Daniel Beauvalet qui était à l'époque rédac chef des Un Rock et qui avait déjà lui quelque chose à Biarritz et il m'avait dit mais pour moi, vous êtes le guetteur. Vous êtes le guetteur qui voit avant les autres. Vous devriez appeler votre album Atalaï. Voilà. Et on arrive toujours en français à Géométrie sous-cutanée. Le premier d'une trilogie. Oui. Maison en géométrie. Oui. Fausse à l'oblique. Collaboration à nouveau avec quelqu'un où là, je n'ai fait que les textes. Le fameux titre dont vous parliez d'ailleurs, Dans la brume. Oui, Dans la brume. J'aime beaucoup cette chanson et les paroles et en entendant le club. Intrication quantique. Intrication quantique, oui. C'est beau aussi. Deuxième volet d'une trilogie. Toujours fausse, Disparition. Voilà, le deuxième. Errance fractale. Troisième album de la trilogie. Voilà. Et Avenir, Cinétique géostationnaire. Le prochain. Et n'être qu'humaine. Ça, je trouve, c'est un titre... C'est comme si on avait fait une grande... C'est pas un premier chemin. Et on arrive à ça. Alors, il y a Cinétique géostationnaire va s'implémenter d'un autre album dont je n'ai pas encore forcément trouvé le nom mais qui va s'appeler grosso modo Je joue du piano en anglais. Oui, oui, oui. Qui est en fait un album que piano avec tous mes petits bruits, justement. J'avais envie de le mettre à part. Et n'être qu'humaine c'est en même temps... J'ai un recueil du poésie qui est tout prêt. Oui, justement. Je ne sais pas du tout à qui m'adresser. Et j'avais envie que dans la mesure où certains des textes font partie du recueil et en même temps des chansons. Donc, j'ai donné le même nom à l'album et au recueil. Alors, vous écrivez donc aussi et vous définissez dans une sorte de biographie rapide comme une femme piano, une femme créée. J'aime relire des passages de la brève EFT de la vie. La vie marchera comme elle a commencé, sans retourner sur ses pas ni suspendre son cours. C'est un peu ce que vous avez dit tout au long de cette interview. Ni l'ordre d'un monarque ni la faveur du peuple ne pourront la prolonger. Elle suivra l'impulsion qu'elle a d'abord reçue. Elle ne se détournera, elle ne s'arrêtera nulle part. C'est nec, c'est... C'est ça. C'est ça. Et c'est bon. Exactement. Oui, sans doute, on aime sans doute les choses qui nous ressemblent aussi. Oui. Un petit peu. Oui. Je pense que c'est vrai. Il y a un côté philosophique d'ailleurs dans toutes vos chansons. Toutes les paroles ont un sens comme vous étiez en train de dire. C'est... C'est une chanson sur le temps. Oui, justement. Qui est... Elle s'est révélée à moi en commençant à écrire. Je l'ai appelé Dessine-moi la mère parce que je n'ai pas envie de l'appeler le temps mais... En fait, oui, c'est se rendre compte qu'à la fois, on a peur de mourir et en même temps, le temps, c'est notre allié parce que... On se bonifie, on apprend des choses et il faut vraiment faire son allié, quoi. C'est... Vous dites que lorsque je me mets au piano, je deviens une femme piano. C'est comment une femme piano, Catherine ? Une femme piano, c'est... Je n'ai plus d'intelligence qu'émotionnelle. C'est-à-dire que le fait de toucher... Déjà, le toucher... Des fois, ça m'amuse parce que quand je me filme avec l'iPhone posé sur le coin du piano, donc le son est vraiment à l'os, hein. Mais du coup, on voit... Et je me rends compte des fois que j'ai vraiment... Et je ne m'en rends pas compte au moment où je joue. Mais il y a vraiment l'attente de poser la note ou de partir en touchant le clavier jusqu'à la fin. Je ne vois pas mon main. En fait, j'étais... Voilà. Voilà, oui, enfin bon. Donc, il y a déjà ça, c'est... Je participe à l'émotion que me donne le son du piano. Et du coup, je ne calcule plus rien. Et c'est grâce à ça que quand je dis la femme piano, c'est que je suis totalement dévouée à ce qui risque de sortir du clavier. Je me laisse envahir, je roule, je tangue, je me mets en mode répétition à la main gauche pour laisser libre cours au développement de la main droite. Vous dites aussi je me déplace sur les harmonies en majeur ou en mineur et parfois, vous tombez sur le piano, vous vous laissez tomber et vous aimez entendre ce bruit. Absolument. Ce bruit de chute mais que les notes qui arrivent d'un coup. Et le piano tout entier. J'ai un titre qui sera d'ailleurs dans le prochain album de piano. Je l'appelais folie piano. J'ai tapé tous les endroits du piano. Le corps, les côtés, le capot. Je suis allée pincer les cordes. J'appelais ça le styliano parce que je faisais ça avec un stylo. Et j'en ai fait une batterie. C'est que du piano. Si les gens ne le savent pas, ils ne peuvent absolument pas l'imaginer. Donc, ce n'est pas uniquement les notes. Oui, c'est la vie du piano. C'est ce que peut donner le piano. Et il a besoin de me montrer ça. Il est tout content quand il me l'a montré. Vous dites aussi « je » profond, « je meurs, je nais, je pleure, je souris, renaître, re-naître sans fin. » C'est un peu tout ce que vous nous avez dit. On plonge, on rebond, on plonge, on rebond. Mais il faut que vous en parliez pour que je m'en rende vraiment compte. Je ne sais pas vous, je ne vais pas vous interroger, mais quand vous levez le matin, est-ce que vous calculez tout ce que vous allez faire dans la journée ? Non, pas du tout. On est un peu tous comme ça. Alors après, on peut l'être plus ou moins. Moi, ce qui ajoute cette transformation naturelle, c'est que je n'ai personne qui va m'obliger à aller quelque part, à le servir. Donc, j'ai tout mon temps pour me faire détricoter par ce qui se passe autour de moi. Mais vous êtes aussi à l'écoute de ce présent, en quelque sorte, ces instants. Oui. Il y a aussi ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir un peu la même chose, mais qui ne sont pas à l'écoute, qui sont au contraire terrorisés, parce qu'on peut l'être aussi par le fait de... Vous êtes artiste. Le mot artiste, c'est un mot galvaudé maintenant, parfois, mais c'est un grand mot. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne me donne jamais ce mot-là. Je ne l'aime pas. vous n'aimez pas. Je ne sais pas... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Artisane me va mieux. Oui, justement. C'est joli, artisane. Vous êtes passée du français, de l'anglais au français. Ce passage, un matin sans amertume particulière, l'amertume des sympathies interrompues, comme disait Flaubert. Et ça y est, c'est parti comme ça. Et on est maintenant dans la rive de la langue française. Oui, ça faisait trop longtemps. Parce que j'ai toujours écrit. Oui. Toujours, toujours. J'ai eu, petite fierté, j'ai eu 16 au bac philo. Ah ouais. Donc, pour moi, l'écriture est quelque chose de très important dans ma vie. Plus important que le piano, non. Plus facile, oui. Donc, j'y vais souvent. J'écris souvent. Et c'est vrai que ne pas écrire en français, en fait, c'est pas que je n'écrivais pas en français mes chansons, c'est que je n'ai jamais songé à faire des chansons. Ça m'est venu comme ça. Je me dis tiens, pourquoi pas, j'ai envie, on va voir. Mais j'avais rien de tracé, rien de décidé. Et c'est vrai qu'à un moment, je me disais quand même idiot. J'adore écrire, pourquoi ne pas l'accompagner du piano ? Pourquoi ne pas l'accompagner du piano ? Vous dites pour l'anglais, j'avais privilégié l'anonymat. Mon seul nom de famille, Watin. Pas de représentation de mon visage sur les pochettes, une forme de mystère qui a enveloppé ma pudeur naturelle. Et donc, on a l'impression qu'avec la langue française, je ne parle pas au point de vue langue française-anglais, je parle simplement de ce passage. Parce que votre vie, c'est en permanence des passages que vous acceptez d'ailleurs, ou pas, mais vous passez. Vous vous dites, j'y vais. Vous dites, il m'a fallu huit années pour mettre le mot frustration sur mon inconfort. Cet inconfort, c'est celui de l'enfance qui vous a habité, c'est la vie, c'est les deuils terribles que vous avez eus dans celui de votre fils, c'est tout ça. L'inconfort de Catherine. C'est un mot qui m'a beaucoup bouleversée. Je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas l'expliquer, mais j'ai souvent l'impression de, ou de ne pas être à la place où je devrais être, ou de ne pas mériter que l'on s'intéresse à moi, ou de faire des choses qui n'ont pas d'importance, ou je me fustige souvent de, je suis devenue tellement solitaire que je ne sors plus, mais combien de fois je dis, tiens, je vais aller là. Il y a des matins, je me dis, bon Catherine, tu vas te lever, tu vas t'habiller, tu vas prendre le tram, tu vas descendre à Châtillon-Montrouge, tu vas prendre le métro, tu vas t'arrêter à n'importe quelle station, tu vas sortir, tu vas regarder autour de toi, tu vas marcher un peu, tu vas t'asseoir à une terrasse de café, emmène un livre, on ne sait jamais, ton téléphone bien sûr, et tu vas rentrer. Et ça va te nourrir. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas et je m'en veux de ne pas le faire. Donc, tout est inconfort pour moi. Mais cet inconfort, grâce au ciel, j'arrive à le disturber, si on peut dire. Et il fait con aussi, c'est inconfort. Oui, voilà, c'est pour ça. J'arrive, alors, encore une fois, rien n'est calculé, surtout, rien, rien, rien n'est calculé. Si j'avais dû calculer, je n'aurais jamais fait ce que je fais parce que je n'ai pas fait de conservatoire, je n'ai pas fait d'études, je n'ai rien fait. Vous avez eu des prix, Catherine. Oui, j'ai eu des prix, je ne sais pas comment. J'ai même une photo avec le... parce que je suis très fière. Oui, bien sûr. Je suis très, très fière. Mais j'ai eu un prix, pour moi, c'est un prix d'interprétation. Ce n'est pas un prix pianistique en tant que tel, c'est vraiment l'interprétation. J'y ai mis tout mon cœur. D'ailleurs, ce concours-là que j'ai en photo, petite anecdote, je devais avoir neuf ans, peut-être. Et donc, j'avais demandé à mes parents s'ils pouvaient m'accompagner au concours, pour passer le concours. Donc, ils étaient venus et il y avait eu sans doute une perte de temps. Mon tour n'arrivait pas à l'heure prévue. Et à un moment, mon père excédait, s'est levé, disant à ma mère, tu viens avec moi, j'en ai marre d'attendre, on s'en va. suffisamment péremptoire pour que des gens entendent. Je me suis retrouvée toute seule dans cette grande salle et quand on m'a appelée pour me mettre au piano, je suis arrivée au piano, je me suis assise sur le tabouret du piano et j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes. La répétitrice est venue à côté de moi, m'a consolée, m'a dit, non, non, tranquille, on y va. Et donc, j'ai joué. Et donc, j'ai eu le prix. Interprétation, j'appelle ça interprétation, prix d'honneur à l'unanimité, et je ne savais pas ça. Et j'ai demandé à mes parents, qui sont quand même revenus me chercher, si je pouvais aller voir les résultats. Et donc, mon père m'a emmenée, les résultats étaient affichés, je me souviens, dans un Porsche d'entrée. j'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu ça. Vous dites, le parcours d'une vie, c'est tout cela. Certains restent dans les lignes tracées profondément hors du risque et sans évolution personnelle, d'autres surfent sur les années, en tentant toutes les métamorphoses, en confrontant les idées découvertes à l'expérimentation quotidienne. Me rapprocher de ce modèle est mon souci quotidien pour ne pas perdre une miette de mon renouvellement possible. J'écris ça ? Oui. C'est très bon. Oui, je suis très, très curieuse. Quand on parlait de... Enfin, je parlais de narcissisme tout à l'heure. Ce n'est pas tellement de se regarder dans une glace. C'est que je me rends compte que je suis pleine, mais vraiment remplie de possibilités et de choses. Et je suis fière de ça. C'est la femme crayon. Oui. Et la femme piano. Elle coivre très bien ces deux femmes. Oui. Et c'est la femme éternelle. Imprévisible aussi. Oui. J'ai quelques amis, Dieu merci, on s'entend très bien et je sens que ils aiment bien être à mes côtés. Je ne sais pas, il y a de la... J'ai beau être toute seule et de temps en temps totalement amorphe, je suis pleine de vie aussi. Oui, ça se voit. En plus, il y a des... ça fait un peu mystique de parler comme ça dans une ancienne chapelle. Mais il y a des ondes, il y a des ondes très agréables. On est bien avec vous. Chez vous. Donc, aujourd'hui, il y a toutes ces... On fera un peu de piano, on chantera tout à l'heure, mais il y a aussi ce carnet de poésie, j'appellerais ça un carnet pour le moment. c'est magnifique, un carnet de poésie. Vous souhaitez être édité quand même, ça ne va pas rester là. J'aimerais bien, oui, oui, oui. Je ne suis pas pressée, je n'ai pas envie d'être édité pour... Oui, oui, pour... J'ai envie de l'être parce que ce sera un accomplissement. Voilà. Je n'aime pas commencer quelque chose et ne pas le terminer. Donc, voilà. Oui, j'aimerais bien qu'il soit édité. Je ne sais pas encore qui, sous quelle forme. Mais il est là. Il est là, voilà. Il est là. Et il est beau. Alors, on est passé de l'écriture de parolière à l'écriture d'auteur, quelque part, parce que c'est la même chose, enfin, de point, mais bon, ce n'est pas dans le même registre. De l'anglais vers le français, alors que ça n'a jamais eu de ruptures. De Wattin à Catherine, il n'a aussi aucune rupture. La nature, Marché, puis à nuit, parce que je crois que vous aimez ça. Air, terre, feu, les éléments. Et vous racontez que, ou je l'ai lu, je ne sais plus, mais je crois que vous racontez, Jeanne Morisseau, qui est écrivaine, avait fait, il y avait écrit sur vous quelques mots. Elle avait dit « La solitude des instants, dans le temps qui file inexorablement, des mélodies lancinantes, qui fait du bien pour le voyage aller, sans retour qu'elle offre, lors d'une langue natale, un avènement, c'est Catherine Wattin. » Lors d'une langue natale. Allez, on fout cette langue. C'est un espéranto. Jeanne Morisseau est une écrivaine, peintre aquarelliste, qui fait vraiment des choses superbes. On s'est un peu loupé. Il y a quelques années de cela, elle est venue boire un café à la maison. Et puis, bon, elle a eu plusieurs fois des représentations où je n'y suis pas allée. Et c'est vrai que lorsqu'elle a écrit ça, j'ai été touchée. Oui. Parce que je me suis dit qu'elle n'a pas eu de ressenti un peu d'abandon. Parce que c'est vrai que je n'avais pas rappelé ni rien. Donc c'est vrai que ça m'avait touchée qu'elle écrive ça. Elle parle aussi de vous comme des 100 pièces d'un puzzle de l'âme qui s'assemble dans un clair obscur du dedans. Je trouve ça très beau. Catherine, des gens pensent que vous écrivez des chansons tristes alors que c'est faux. Vous dites « Je suis souvent dans le mode mineur, celui de la mélancolie, mais c'est une mélancolie heureuse. » Bien sûr. Qu'est-ce que la mélancolie heureuse ? D'ailleurs, beaucoup dans la presse, on retrouve la mélancolie heureuse de Watine. La mélancolie heureuse, c'est en fait un état dans lequel je me sens bien. Oui. Peu importe les mots que j'emploie, s'ils sont interprétés par d'autres comme des choses tristes ou mortifères même. Je me sens bien là-dedans. Donc, c'est un bonheur de laisser filer le temps en posant mes sensations dessus qui sont des sensations mineures sur un mode mineur et qui sont le reflet de ce que j'ai vécu. On ne s'invente pas une vie. Quand on écrit, il y a un côté très autobiographique dans ce que j'écris. Je ne sais pas. Pour être honnête, j'ai écrit un roman et une pièce de théâtre. Bon, c'est ça ? Je ne les ai jamais publiées. Elles sont dans mes... Mais pourquoi ? Mais je n'en sais rien. Écoutez, il faudrait qu'on revoie tout ça. Je n'en sais rien. Oui, tout ça pour dire que la mélancolie, c'est un état... Comment vous l'appelez, vous, la mélancolie ? D'abord, je ne connais pas l'origine de ce mot, mélancolia. Il doit y avoir sûrement... Les encolies dedans. Les encolies... J'ai écrit un texte dont je suis extrêmement fière. Les encolies. Où je parle des encolies, les fleurs. Ça n'a rien à voir avec la mélancolie. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis heureuse dans cet état-là. Un truc où, voilà, je suis entre deux eaux. Je suis bien. Et je crois que ça vous permet, parce que justement, vous êtes une femme libre, indépendante, de pouvoir aller d'un endroit à l'autre. C'est votre zone. C'est la zone de Catherine Wattin. Alors, vous avez aussi dit que quand vous décidez de peindre, vous sortez tout ce que vous pouvez utiliser. Même des poudres, des crayons gras, des fards à paupières, des encres. Alors, mes petites filles étaient ravies de savoir. Je n'ai plus de fards à paupières, Catherine, depuis que j'ai préparé votre interview, parce que tout est passé en peinture maintenant. Voilà. Et vous dites, pour tracer des formes, puis de l'enduit pour densifier mon fond. Je vous le montrerai quand vous partirez, parce qu'il est là. Cette créativité permanente. Avec tout ce que vous pouvez toucher. Curiosité. Oui, génial. Curiosité et faire. Faire. Pas au sens de créer, mais tout simplement, j'acte. Oui. En fait, c'est acter, quoi. Vous dites aussi, je ne suis pas dans une démarche professionnelle de conquête permanente. Et plutôt d'une reconnaissance de quelques-uns autour, ceux qui aiment les mêmes musiques que moi, qui aiment les textes, qui ont du sens. Ce sens que vous cherchez en permanence à tout. Et vous êtes libre. Toujours libre. En même temps, vous avez un côté qui est très, quand on dirait, je sais que vous faites cuire des poivrons. Alors, l'histoire des poivrons, parce que là aussi, il y a des recettes pour la peau. On vous laisse dire, Catherine. Alors, les poivrons, d'abord, je les choisis. Oui. Parce qu'on ne prend pas un poivron comme ça. Il faut que sa forme soit relativement homogène de bas en haut. Donc, j'allume mon four en position grill et je le place sur un petit plat. Et je le surveille. Quand il commence à brunir, je le tourne, puis je le retourne, puis je le retourne pour que les quatre faces soient légèrement brunies, voire même un peu noircies. Je l'enlève. Je l'épluche. La peau part toute seule. Je l'ouvre. Oui. Je garde le trognon que je fais sécher. Je vous en montrerai un tout à l'heure. C'est très beau. J'enlève les graines. Je découpe en lanières et je garde l'eau qui est restée à l'intérieur. Cette eau qui est insoupçonnable. Bien sûr. Quand vous achetez un poivron, vous ne soupçonnez pas la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur. C'est énorme, la quantité d'eau. Et oui, je me la mets sur la peau. Et ça, ce qui fait la peau belle de Catherine. Aucune tâche d'une portée extraordinaire. Non, mais en tout cas, elle brille. Elle brille, oui. Elle brille. Ça fait comme des petits points lumineux. Ça brille. Et j'ai la sensation, c'est une sensation, que ça me fait du bien. Mais comme plein de choses. Il n'y a pas que le poivron. Tout le monde connaît les concombres. Oui, le masque. Vous le mettez sur la peau. C'est frais. Il y a une petite odeur. En plus, ce n'est pas désagréable. Mais si vous saviez tout ce que je fais avec tout, les coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs, évidemment, pour le potager, bien évidemment. Mais je les broie. Je les broie. Je les mélange avec des bouts de crayon. Et puis j'en fais du sable. C'est fou. Je n'aurais jamais pensé. On peut tout récupérer. Je fais du sable. Oui, oui, absolument. Ah oui, mais tout. Essayez. Je vais essayer. Essayez avec tout. J'ai essayé le poivron. C'est déjà fait. Mais j'ai mal compris. Je croyais qu'il fallait presser le poivron en lui-même. Non, non, pas du tout. C'est l'eau du poivron. Vous avez écrit « Blues » dans la brume « Petit chagrin ». Petit chagrin qui envahit ton café crème et te plonge dans l'incertain. C'est très beau. Elle est eau, Catherine Oatine, entre le jus de poivron et le café crème chagrin. Elle vogue. Elle vogue. Clapotis. Un petit clapotis. C'est joli, un clapotis. Ça fait des ronds aussi dans l'eau. Voilà. Nous avons commencé avec Oatine et nous finissons avec Catherine, en quelque sorte. Mais peut-être c'est la même. Le point de rencontre entre Catherine et Oatine, Oatine et Catherine, selon, il est où exactement ? Il a été permanent, je crois. Oui, il a été permanent. Il a été permanent. Quand j'étais petite, je me souviens une fois, j'avais écrit une poésie. J'étais toute petite. J'habitais encore à Nice. Je suis partie de Nice quand j'avais 8 ans. Donc, j'avais écrit une poésie que j'avais largement empruntée à Théophile Gautier. Mais j'avais quand même quelques petites phrases à moi dedans. Et dans ma hâte, j'avais signé Théophile Garnier. C'était mon jeune fille. Voilà. Théophile Garnier. Voilà. En fait, où elle est, j'en sais rien. mais c'est vrai que... Il y a un point de rencontre permanent quand même. Il y a un point de rencontre permanent. Quand j'étais petite, toujours, je me souviens, je vous ai raconté l'anecdote où je regardais les Martinets volés et j'écrivais. Et j'allais au jardin Albert Ier, qui était juste en face de là où on habitait. et derrière le jardin, il y avait les jeunes qui se rassemblaient. Quand je dis les jeunes, pour moi, ça me paraissait être des adultes. Communion privée, communion solennelle. Donc c'était entre 8 et 15 ans, je n'en sais rien. Moi, j'en avais 4 ou 5, 6 peut-être. Et je les regardais, j'étais émerveillée de voir ça. Et je me nourrissais de ça. Et je marchais dans le jardin. Je faisais de la crottinette sur le crottoir. Parce que je prononçais pas bien les théâts. J'étais livrée à moi-même. Mon père travaillait, bien évidemment. Maman, je ne sais pas trop, en dehors de ses sorties, et qu'est-ce qu'il y a, et le reste. Je ne sais pas trop ce qu'elle faisait. Et on était vraiment livrés à nous-mêmes. Et j'étais sauvage. Je suis toujours sauvage. Vous êtes sauvage. Le côté beau du mot aussi. Je suis sauvage. Je n'aime pas me conformer. Oui. Ou alors, il faut vraiment que je le décide. Si je me conforme, pour moi, ça n'est pas se mettre en conformité. C'est aller vers quelque chose qui va me convenir. C'est du mal. Vous êtes une très belle femme. Comment on vit avec tout ça ? Parce que quelque part, ça donne des illusions par rapport aux histoires qui peuvent exister ou pas. et en tout cas... Il y a un moment donné quand on avance en âge où on n'a plus cette fraîcheur de la jeunesse et ces envies très naturelles de se regrouper, de faire des week-ends ensemble, que je n'ai jamais fait. J'étais enceinte, j'ai eu mon premier enfant, j'avais 19 ans. Donc moi, les week-ends de sortie, je n'ai jamais connu ça. Donc, très tôt, je me suis sentie seule. J'ai vécu des vies difficiles. Après, la période avec mon mari a été merveilleuse, deuxième homme de ma vie. Mais je n'ai jamais eu vraiment l'occasion d'avoir une vie entre guillemets normale. Oui, oui. Et quand arrive le moment où... Je ne veux pas dire qu'on bascule parce que je ne me sens pas dans une bascule. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Moi, je souffre énormément de ne plus être regardée. Et pourtant... Vous êtes regardée quand même. Et pourtant, on parle du narcissisme depuis longtemps, je ne me sens pas narcissiste. Regarder, pour moi, c'est aimer, être aimée. Être regardée, c'est être aimée. Et c'est ne pas disparaître du regard de l'autre. Voilà, ne pas disparaître du regard de l'autre. J'en souffre énormément. Et je me dis que j'ai tout intérêt à rester le plus naturel possible pour qu'il n'y ait pas de triche. Oui. Si jamais quelqu'un passe, s'arrête et me côtoie, eh bien, je me lève le matin, je suis comme ça, je me couche le soir, je suis comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai fait un petit effort, j'ai mis un peu de rimeur. Vous êtes magnifique. Mais je ne me maquille jamais, 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 jamais. Je me lave les cheveux, je les laisse comme ils sèchent tout seul. Bon, je m'écarte du sujet, mais écoutez, moi, je rêve de rencontrer, alors on dit une âme sœur, je ne sais pas si ce mot correspond à ce que j'attends, mais je rêve vraiment de rencontrer une personne avec laquelle je puisse poser mon paquet, je puisse déposer mon paquet. Parce que je suis naturelle, mais je suis naturelle dans un conflit avec moi-même, en permanence. Je ne suis pas vraiment naturelle. Et j'ai cette envie de... Je ne dis pas que je veux vivre avec quelqu'un en permanence, le problème n'est même pas là, je ne dirige pas dans cet état d'esprit. Mais je voudrais avoir ce complément d'âme. Bien sûr. Et que je le regarde aussi bienveillamment, si ça se dit, que lui peut le faire. C'est mon graal en ce moment, je reconnais que... C'est compliqué, c'est compliqué la vie. Je crois que je ne me suffis plus à moi-même. J'ai longtemps été dans ça. Alors j'arrive, parce que je fais plein de choses, j'arrive au bout de mes journées, je peux être contente, je peux être triste ou net, mais je sens que j'arrive quand même au bout d'une période. J'arrive au bout d'une période. Je crois que j'ai besoin d'être assistée maintenant. Renaitre, toujours. Oui, qu'on me fasse renaître, que quelqu'un me fasse renaître. Je suis arrivée au bout de mes propres capacités à être toujours en forme. On va dire ça comme ça. En tout cas, on sait qu'il y a une pièce de théâtre qui dort quelque part, on sait qu'il y a un roman qui dort quelque part, on sait qu'il y a un livre de poésie, un recueil de poésie qui est aussi, tout ça c'est prêt. C'est peut-être aussi des points de métamorphose et de rencontre aussi. on verra ça comme ça. Je suis venue vous voir aujourd'hui chez vous Catherine, je suis accompagnée de Alain Waraud. Alain a un reste d'allergie de printemps, on l'entend tous et de temps en temps, mais il voulait vous poser une question autour du piano, parce qu'il a dit quelque chose de très juste autour du piano tout à l'heure, on te laisse quand même finir sur ce que tu as ressenti de l'œuvre de Catherine. C'est ce que je disais à l'écoute de ça. Oui, non mais simplement parce que, bon je ne connaissais pas Catherine Watteam, je suis désolé. Il y en a des milliers comme ça. Donc c'était l'occasion, j'ai cherché un petit peu et surtout à écouter la musique parce que plus qu'à chercher ce que les personnes ont raconté ou dit ou pu écrire, voilà, donc j'ai écouté, j'ai écouté beaucoup de choses, je n'ai pas tout écouté. J'ai le sentiment que le piano c'était le noyau central, c'était la personne c'était Catherine Watteam qui était là du début jusqu'à la fin dans un mouvement continu, perpétuel et que ce piano était, on va dire, ouvert et sabreuvé de tout ce qui arrivait de l'extérieur, que ce soit des bruits extérieurs, justement tout à l'heure on a parlé de ces fameux bruits qui sont enregistrés et puis transformés et que le personnage est dans une constance ne se ferme pas, n'est jamais fermé au monde, c'est-à-dire que sa musique se nourrit justement, s'imprègne de tout ce qui lui arrive. Son projet musical, ce n'est pas le projet d'une composition construite au départ, je me trompe peut-être, ce n'est pas quelqu'un qui se dit je vais écrire ça, sera-t-elle fort ? Non, elle suit un chemin et ce chemin se trouve imprégné, transformé par tout ce qui lui arrive. C'est un petit peu finalement, en écoutant, en suivant l'interview, l'image m'est venue, je me dis que Catherine m'est venue quelque part à rester comme un enfant, enfin, l'aspect de l'enfant qui prend les choses sans a priori et qui se dit ces choses m'arrivent, qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Voilà. Est-ce qu'elle a bien vu ? Oui, oui, c'est ça, exactement, c'est, les choses arrivent. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas de parcours universitaire en musique, si on peut dire, et je suis toujours très humble quand je pose mes doigts au piano, je sais très bien qu'il y a des choses que je ne pourrais jamais faire et je n'en ai pas l'intention. C'est simplement une petite musique, c'est ma petite musique, avec quelques doigts, avec effectivement quelques tics que je peux avoir, que je reproduis régulièrement et c'est peut-être le personnage, l'enfant, donc parier, que par moments, je sors et je lui donne la possibilité de parler et de s'exprimer parce que dans mon corps d'adulte, je ne lui laisse pas souvent la parole. Et donc, quand je suis au piano, de la même manière que quand je marche et que je regarde le ciel et que tout d'un coup, je suis envahie d'une espèce de... Ce n'est même pas du bonheur, je ne peux pas dire ça comme ça, je suis remplie, remplie. Et donc, c'est cette petite enfant et je sais que de temps en temps, très très rarement, parce que j'avais lu ça un jour, je lui parle. Je dis, attends, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, on va résoudre le problème. Et elle, elle sort et elle me montre des choses qui finalement semblent me définir malgré tout. Pourtant, je me sens tellement adulte aussi, tellement... Je ne vais pas dire vieille, ce n'est pas ça, mais... Et la musique, voilà. Je ne réponds jamais vraiment aux questions parce que je pars dans tous les sens. Non, c'est très juste. D'ailleurs, vous avez aussi de très belles phrases. Vous dites, certains matins, la détresse nous exhorte à revêtir, de beauté nos émeutes, certains matins et parfois chaque matin. Donc, au fond, c'est ce que vous faites. Vous vous tentez de revêtir de beauté, d'écouter cette petite fille justement qui vient vous parler, qui est vous, dans vous, et de la rassurer et de lui offrir la beauté du monde. Catherine Matin, merci beaucoup. Je suis très heureuse de cette escale, très honorée, vraiment. Et on est obligé de nous arrêter, on serait resté des heures. On va écouter un morceau de vous et voilà. Et puis, un grand, grand, grand merci. C'est moi, c'est moi, ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'il y a une question ou quelque chose que vous souhaitiez dire ? On n'a pas à supposer ? Si j'avais des questions moi-même ? Ou pour vous-même ou vous vouliez dire quelque chose ? Non, non, franchement, non, les choses se passent comme elles doivent se passer. C'était une conversation. Voilà, exactement. Après, on peut regretter de ne pas avoir dit, d'avoir trop dit, peu importe. C'est un moment, c'est un moment qui passe. En tout cas, un grand merci, vraiment. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. On termine cette escale de Jeanne en disant un grand, grand merci à Catherine Matin. Merci. Non, mais vous m'avez, vous m'apportez une exposition aussi quelque part avec ça et je suis pleine de gratitude pour ça. c'est nous qui sommes pleines de gratitude parce qu'on vient avec des questions ne sachant pas si vraiment on a senti, ressenti parce que c'est toujours ça. Je suis très étonnée de ce que vous avez trouvé. Mais c'est un monde Catherine Matin et Catherine Matin, c'est un monde qui continue, qui continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'arrêt dans sa vie. Il y a des changements, il y a des métamorphoses. J'aime beaucoup le mot métamorphose. Il contient aussi des ruptures, des abandons, des difficultés. Dieu seul sait si vous en avez eu. Mais vous continuez quand même et Sénèque est là. Il vous pousse. Merci beaucoup. Un grand merci. Au revoir. Albert, il pleut des trous noirs, il pleut des éclairs, le monde a trop d'adversaires, le monde a trop d'adversaires, Albert. Albert. Au combat, avec elle, tu disais, Albert, rien n'est absolu. Tout est relatif. Mais rien n'est résolu, Albert, à qui la faute ? Quel motif ? Le monde ne sait plus quoi faire pour traverser notre univers. Le monde s'use quand on le perd, quand les ruissons de l'eau usent à la mer. Il pleut des vêtres dans la peau, dans le monde que l'on fasse, dans ce monde que l'on bat, et toi, tu t'étonnes. Albert, tu déconnes ? Il pleut des grands dames, des fontes de nos sévères, il pleut bien des mystères. Albert. Il pleut des grands dames, Albert. tu as vu la lumière de réverbère ? Que je me noie plus, que j'y vois le clair, que j'ai ta mère sans me faire de main, sur le journal, sur nos caroles, et sur nos vies qui défilent. Nous, les colosses, aux pieds d'argent, mais qui soutient les murs où sont les échancrus ? que s'envoient nos verres, que l'on fasse une tréveur. Albert, il pleut. Il pleut. Il pleut des idées noires. Il pleut à pleurer, Albert, tout foireux. même que les feuilles mortes manquent à la peine. formons une cohorte, Et faisons en sorte que cela ne reste pas d'être mort Formons une cohorte et faisons en sorte Bravo Amém